hey 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 salut j'espère que tu vas bien comme d'habitude quand je tourne la vidéo je vais bien grâce à dieu donc dans cette vidéo j'ai décidé de partager avec toi des réactions que je pense que si tu es chrétien ou que tu es issu d'une famille chrétienne tu as déjà vécu des situations assez drôle et n'hésite pas à me dire si tu as déjà vécu ces situations ou pas on y va c'est parti est ce que toi aussi ça t'arrive en fait des fois tu vas donc tu vas dans ton lit donc il est 20h ok c'est l'heure de dormir tu vas dans ton lit et pendant que tu es tranquillement en train de dormir soudainement tu as ce réveil brutal qui dit yéba j'ai pas prier genre tu dors en fait mais tu toies réveille dessus parce que tu dis et si je prie pas je vais être attaqué par les démons ce soir je vais faire des cauchemars et tout ça entre nous on sait que c'est pas c'est pas vrai c'est pas parce que tu as à prier une nuit que ça y est tous les démons vont te déchaîner la protection de dieu est sur toi de de ton réveil jusqu'à ton coucher tout le temps quand tu vas à l'église et qu'on te dit il ya agape faut être franc là faut pas faire des mensonges faut être franc est ce qu'on te dit qu'il ya un moment d'agapes tu fais partie de ces gens qui restent pour manger ou tu fais partie des gens bien qu'ils espèrent communions fraternelles ne mentionne tout pas dit la vérité tu restes pour manger ou pour passer le moment est ce que tu as déjà senti ce moment de gêne quand tu es à votre voisin dieu t'aime et quand tu te retournes mais le voisin qu'à côté de toi là lui là là sinon je ne tourne pas vers toi qui est déjà retourné mais il se tourne vers l'autre là-bas et toi tu es en mode amen oh ça je pense qu'on l'a tous déjà fait et surtout dans ma famille il aime trop faire ça mon mari a expert en la matière le repas est servi il est midi tout le monde est assis autour de la table tu te serres moi je suis de ceux qui se servent en premier franchement je vous l'ai dit je vais faire en premier j'ai faim j'aime manger donc je veux faire chez ma mère surtout bref je me serre et là tu mets la première boucher dans ta bouche il ya ton mari qui te fait tu as prié est ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé de manger déjà alors que tu n'as même pas encore remercier dieu pour ce repas moi j'avoue des fois j'oublie ça obligé obligé vous avez déjà vécu ça quand vous êtes à l'église le pasteur il prêche ça il fait sa prédication tranquille et d'un coup il dit oui le saint esprit il appelle la jeune fille qui a les cheveux lâchés bouclés avec un pull bordeaux lacoste une jupe en jean taille haute et les pieds nus tu fais oui non est-ce que tu as déjà vécu ce moment où quand le pasteur prêche t'as l'impression qu'il te parle à toi et rien qu'à toi est en mode est ce que tout le monde sait que c'est à moi qui parle est ce que tous les regards sont vraiment plantés sur moi là tu as envie de te mettre comme ça là qu'est ce qu'il ya comme chose encore que qu'on a déjà tous vécu je pense ah et ça est ce qu'on a déjà dit aussi ah ouais mais quand t'es chrétien vous n'avez pas d'humour parce que tu ne rigoles pas sur les blagues qui font à propos de jésus non mais t'as envie de dire à ces gens mais est ce que moi je me moque de quelqu'un que tu aimes beaucoup qui sont chers à tes yeux jésus est cher à mes yeux jésus c'est mon intime tu peux pas te moquer de lui et je ne peux pas surtout rigoler à la blague que tu fais mais c'est logique ou pas les gens c'est logique selon moi c'est logique les gens bref en tout cas j'ai donné plein de situations je sais pas si la vidéo va être top à la base je voulais faire des mini scènes mais bon les moyens ne sont pas mais j'espère que la vidéo sera quand même bien et qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me mettre les autres situations que tu penses qu'on a tous déjà vécu en tant que chrétien et puis qu'on rigole un petit peu ensemble que dieu bénisse ta famille toi tes projets professionnels ainsi que personnel et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo bisous